Musique Posée de retour pour ce troisième volet, la ville de Limoges a invité deux peintres à prendre possession d'espaces habituellement réservés à la communication municipale. Plus de 160 panneaux deviennent ainsi des œuvres d'art. Son premier voyage en Roumanie, elle est revenue avec une chapka et je trouvais que c'était un objet qu'on n'avait pas l'habitude de voir ici, du moins que moi j'ai trouvé le vêtement assez atypique. Je trouve ça plutôt fascinant. J'espère que le lambda, le badaud va s'arrêter pour regarder un petit peu ce qui se passe sur ces panneaux et sera aussi joyeux que moi lorsque j'ai vu la première édition. qui m'a vraiment enthousiasmé. On impose quand même les choses aux gens. Les gens qui vont dans des expositions, c'est différent. Ils vont voir quelque chose. Là, l'espace public, je pense qu'il y a une forme de respect à avoir. Donc c'est pour ça que j'ai fait une sélection sur du portrait avec un certain anonymat. C'est une première avancée sur le fait que l'art puisse s'insérer à côté de la publicité conventionnelle. Peut-être qu'à l'avenir, elle la remplacera. Ça serait encore plus merveilleux, ça serait même utopique. Mais en tout cas, je trouve que c'est une première avancée et ça mérite d'être souligné. La création artistique se trouve, aux yeux de tous, insérée dans la cité et confrontée à sa lumière et ses reflets. L'intérêt, en fait, c'est aussi de montrer que les œuvres peuvent exister dans l'espace urbain que la peinture, parce que là, c'est le cas, nous sommes deux peintres, a aussi sa place dans les visuels, surtout à l'heure actuelle. Et ensuite, effectivement, proposer un sujet. Les œuvres sont issues d'une série. Et ensuite, la sélection s'est faite à la fois concernant le sujet et aussi tout l'aspect chromatique des œuvres. On y va ! On y va ! Sous-titrage ST' 501